J'ai toujours adoré les contes de fées. Quand j'étais petite, il pouvait m'arriver de relire le même livre plusieurs fois de suite, en pas moison devant les illustrations des bonnes fées de Perrault, de la marraine de Cendrillon, des contes de Grimm. Ça a bercé mon enfance. Ensuite est venue la découverte d'autres univers, comme les mythes arthuriens, puis les livres de Tolkien, avec le fascinant royaume des elfes. Je crois que si j'avais rencontré une bonne fée ou un génie quand j'avais 20 ans, j'aurais été très sérieuse en lui demandant de me changer en elfe. Ceux qui me connaissent un peu dans la vraie vie savent que c'est vraiment une symbolique qui m'a beaucoup inspirée, autant artistiquement que professionnellement. C'est vrai que depuis quelques années, c'est la mode des sorcières. Être une sorcière, c'est devenu cool. Petit à petit, elles sont devenues des personnages tout aussi sympathiques que les fées. Mais n'ont-elles pas beaucoup de choses en commun finalement ? Ne sont-elles pas assez proches dans l'heure symbolique ? On est assez d'accord pour dire que la sorcière, c'est une fine connaisseuse de la botanique et des soins par les plantes. C'est une guérisseuse. Morgane, prêtresse d'Avalon, n'a-t-elle pas aussi ces connaissances-là ? Et Viviane, à qui Merlin transmet toutes ces précieuses connaissances magiques ? Et on pourrait encore parler d'Arwen, l'étoile du soir dans Le Seigneur des Anneaux. Elle pense les plaies de Frodon, non ? Plus les années passent, et plus je m'en rends compte que la sorcière et la fée sont comme des sœurs. Alors, si on me demande laquelle je préfère, je répondrai sans hésitation, les deux. Ces archétypes féminins sont très puissants, et toutes les deux inspirées de la littérature mythologique, des cultes païens. Et ce qu'elles ont bien en commun, c'est de vivre au contact de la nature, au rythme des saisons. Là où je veux en venir, c'est qu'à travers tous ces contes, toutes ces histoires fantastiques, finalement, nous sommes amenés à observer et à respecter d'âme nature. On a récemment fêté la chandeleur, tiens, le 2 février. Et j'y vois ce lien étroit avec le cycle des saisons. Alors, si toute cette mode witchy, ce mouvement du néo-paganisme, nous amène à observer à nouveau autour de nous, et à marquer ce petit temps d'arrêt, pour se sentir partie intégrante du grand cycle naturel, c'est peut-être pas si mal. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un extrait du livre « La Bible des Fées » de Thérésa Mouret. Imbolc, c'est ce moment où la vie s'agite dans le ventre de la terre. Les gelées scintillent et la lumière pâle se prolonge davantage tous les soirs, nous rappelant que le printemps approche. Imbolc, c'est ce point délicat où on passe des profondeurs de l'hiver à la nouvelle année. C'est un festin de lumière et de brillance, mais aussi un moment de purification, visant à faire place au renouveau. La vieille femme, déesse ou fée, sorcière ou magicienne, laisse place à la jeune fille, rayonnante. Les fées aiment l'ordre et la propreté. Alors, un nettoyage hivernal s'impose. Pendant que les fées s'affairent à faire sortir les personnages et les crocus du sol gelé, on peut réaliser quelque chose de créatif. cuisiner, peindre, tricoter, composer un poème, en demandant aux fées de prêter un peu de magie. Voyez cela comme une offrande, un cadeau que vous leur faites. La chandeleur est consacrée à Sainte Bridgette, dite aussi Brigitte, qui a succédé à la déesse païenne Bride, gardienne de la flamme sacrée de la vie éternelle. Patronne de la poésie, de la forge et de la guérison. Fée puissante. On l'invite dans sa maison en allumant autant de bougies que possible. On peut alors lui demander de protéger les projets pour l'année à venir et en retour s'engager à une action particulière d'entretien du monde naturel afin de sceller le pacte à la mort de l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501